bonjour à vous tous et à vous toutes c'est Mehdi j'espère que vous allez bien alors je fais un peu plus de tirage en cette période d'abord parce que vous êtes de plus en plus nombreux donc c'est normal que je fasse plus de tirage c'est un petit peu pour vous récompenser de votre fidélité aussi et puis parce que on est dans une période où ça commence vraiment à fortement bouger et donc il ya de plus en plus de questions plus en plus de chaos de confusion donc et bien justement donc les questions j'en ai noté 6 pour aujourd'hui par rapport aux préoccupations que je peux lire dans vos commentaires la première on va regarder tout de suite parce que c'est peut-être la plus importante c'est est-ce que la vax va être obligatoire pour tout le monde puisque pour l'instant elle est obligatoire pour les aides-soignants et puis les personnes qui sont dans le domaine de l'aide à autrui etc etc et bien on va regarder si nos chers politiciens c'est ironique évidemment ont quand même le projet de rendre ça obligatoire pour tout le monde alors voilà alors nécessité et stagnation nécessité passivité bon à priori ça pourrait être dans un oui puisque ce serait une question de sacrifice pour éventuellement bloquer les choses là je me mets du point de vue évidemment des des politiciens pas pas du point de vue des français donc la raison en fait alors parce que ça va être obligatoire pour tout justement à ben en parlant de passivité stagnation de marée là j'ai la flaque bon c'est de l'eau encore stagnante et bien sans surprise que ce qui sort ici cette carte commence à la connaître c'est celle qui est toujours en relation avec la politique sanitaire alors politique sanitaire les soins pour l'instant bas la seule chose qui est proposée c'est la piqûre donc cesser cette carte là on a quand même ici une dépression et alors c'est actuel donc ça ça veut dire que ça pourrait arriver très rapidement je pense que la réponse est oui parce que ici j'ai les pleurs donc ça veut dire qu'il va effectivement y avoir les deux ensemble des des prises de décisions qui vont provoquer encore une fois le la dépression l'isolement la solitude ouais on va quand même remettre une carte sur chaque pour être sûr mais moi j'ai l'impression que oui on va voir forcément ils sont ils ont un agenda respecté n'est ce pas donc il faut qu'ils accélèrent voilà bon bah oui un car des gilets les obligations la soumission l'obéissance voilà donc mon objet de se soumettre ici et voilà voyez je triche pas je fais vraiment en direct devant vous c'est l'officialisation ici la lenteur et les craintes bon alors lenteur et craintes ils hésitent quand même un petit peu on peut dire éventuellement donc c'est vrai que il commence un petit peu à amorcer le comment dirais-je l'idée c'est pour ça qu'elle ruisseau là c'est comme s'ils y avançaient un petit peu petit à petit alors je suis pas en france moi vous savez donc je sais pas exactement qu'est ce qu'on peut vous marteler tous les jours aux informations ou à la télé enfin j'en sais rien à la radio tout ça je regarde plutôt les informations sur internet donc je ne sais pas exactement ce qu'on est en train de vous dire si vous ouvrez votre journal télévisé mais je ne serais pas étonné que on est en train de préparer le terrain donc c'est ça pour justement vous faire peur alors avec les variants etc enfin je sais rien là je sais plus quelle vague enfin bref et afin d'amener l'idée justement à la vax obligatoire pour tout le monde parce qu'ils sont en train de faire jouer la carte de la de la peur là aussi et puis il ya ça d'une part et la seconde chose c'est que ils essaient quand même encore une fois d'y aller petit à petit on n'est pas encore en août et moi ça m'étonnerait pas éventuellement qui commence à le dire oui nous serons peut-être obligés de rendre la vax obligatoire pour tous les français à la rentrée enfin genre de discours vous me direz si c'est un petit peu ce qu'on vous dit ou pas parce que encore toi je ne sais pas mais en tout cas avec ça et ça donc ces deux cartes là la vax est ici le l'officialisation j'ai pas tellement de doute donc oui et puis évidemment cette carte là et cette carte là donc les pleurs encore une fois la tristesse et face à la soumission donc ces cartes là vont vraiment ensemble donc ça c'est la première réponse à la question que je pas essayer de faire trop trop long parce que voilà ce que mes vidéos sont toujours très longtemps et donc c'est là j'ai quand même six questions bon là c'est la première question donc oui donc oui ok alors la deuxième question qui est tout aussi importante finalement c'est par rapport aux enfants nos chers enfants qu'il convient absolument de protéger moi je suis catastrophé ma coiffeuse a fait vax ces deux enfants ces deux ados voilà alors il y en a un qui doit avoir 15 ans et l'autre deux ans de plus je crois pas bon c'est ados quoi c'est catastrophique mais qu'est que vous dire que vous dire c'est catastrophique moi je et je sais qu'elle n'est pas la seule il ne faut absolument protéger nos enfants qui soient petits qu'ils soient ados qu'ils soient un peu plus âgés absolument protéger les enfants alors j'ai des cartes qui se qui se qui se retourne je vous les montre quand même voilà la fin la fin de la maladie et par rapport en ça peut être le virus bon il faut que ça s'arrête quoi mais ça va s'arrêter parce que je dis il faut que ça s'arrête mais en même temps ça veut dire aussi que les choses vont s'arrêter ici elles sont sorties toutes les trois à la fois vous voyez ici les choses s'arrêtent par rapport à leur maladie ou éventuellement tout ce cas en relation que la maladie et virus donc ça va s'arrêter mais mais on va rester sur les enfants donc pour les enfants pour l'instant ce que j'avais dit c'est réalisé enfin pour l'instant très prudent j'avais dit qu'il n'y aurait pas d'obligation pour les enfants qu'on pourrait pas leur imposer mais tu aurais des restrictions pour les sorties genre de choses bon apparemment c'est ça bon mais ça peut changer donc on va reposer la question est ce que il va y avoir un pass obligatoire cette fois pour les enfants pour l'école voilà alors quand je dis les enfants alors faut que je fasse attention parce qu'il ya les ados il ya les enfants donc on va on va rester sur les petits enfants allez on va rester sur les enfants avant 12 ans éventuellement on ira faire un tour du côté des ados parce que enfance c'est vrai que donc là j'ai cadeau et apaisement alors a priori pour les petits enfants j'ai pas l'impression mais on va voir donc est-ce qu'il ya un risque de vax obligatoire pas de pardon de passe obligatoire plutôt ou ça bon c'est pareil pour les petits enfants parce que j'ai vu que vous posiez la question s'ils allaient être pique usée à l'école enfin ce genre de choses ce qui serait une horreur alors j'ai une intrigue une intrusion pardon ici j'ai les complots je sais pas alors je sais pas si c'est des comploïstes ou bien c'est simplement des gens titi comment dire qui résonne qui se posent des questions j'ai les questions de justice j'ai les questions d'activité alors qu'est ce que ça me dit là j'étais partie sur la vax obligatoire pour les enfants et il va il ya quand même des litiges ici mais il ya une intrusion donc c'est un peu tendance sur on va voir moi ce que ça me dit c'est que j'ai l'impression qu'il ya quand même des gens qui sont en train de chercher des recours en justice mais quoi que pour les enfants pour l'instant ça va et quand même on va voir c'est pas que je pense du trou là parce que pour les enfants pour les enfants pour l'instant il ya rien c'est vraiment pour ou c'est pour les ados du coup je sais plus alors faire attention parce qu'il ya des intrus là intrus inconnu soumission ça c'est pas bon la ruche donc ça c'est nos petites petites personnes qui ont des qui ont reçu l'aiguillon donc c'est les pieds cousés et ça ressort sur l'automne alors pour les enfants est ce que les enfants sont en danger ce qui m'embête c'est que j'ai quand même ça moi j'ai une intrusion inconnue ici ça m'embête un peu on va reposer la question ouais et toujours des questions par rapport au pic ou zela des litiges ok on va reposer la question parce que là je suis pas sûr j'ai d'autres choses qui sortent alors est-ce que les enfants peuvent être obligés de ce pic ou z donc cette fois je parle vraiment des enfants à l'école un pas pas au collège pas au lycée où j'ai la trahison quand même ici et de l'instabilité il ya un risque pour les enfants il ya un risque pour les enfants parce qu'il ya un risque à la trahison ici mais j'avais quand même le jugement et la balance donc il y aura des y aura des gens qui seront pas d'accord moi je me demande s'ils vont pas faire tout le monde quand même vous savez que ces cartes comme ça faut faire attention aux enfants il ya beaucoup d'instabilité en fait par rapport aux enfants et ça sort bien sur l'automne donc c'est bien la rentrée alors on va reposer une dernière question est ce que les enfants sont en danger alors souplesse et conciliation il y aura quand même peut-être une une solution qui sera trouvée pour les enfants ah ouais alors pour les enfants ça peut être vraiment que pour les loisirs donc j'ai pour les pour les enfants c'est bizarre parce que c'était parti pour le oui et là il me dit que ce serait ce serait quand même que mitigé ah ouais mais des choses qui s'accélèrent après c'est curieux parce que c'est comme s'ils allaient dire au départ oui pour les enfants c'est uniquement pour pour le sport ou les loisirs les sorties fallait bon tout ce qui tout ce qui est en relation avec l'amusement donc encore une fois ça peut être le sport aussi ou les loisirs et puis finalement après les choses s'accélèrent c'est bizarre au projet reposer une question alors est ce que vraiment ce qu'ils vont passer ça pour les enfants dans les écoles cette fois on voit les cette carte là le ménière c'est celle du printemps elle a rien à faire ici alors bah oui j'ai la carte des enfants qui viennent sortir donc il ya bien quelque chose par rapport aux enfants quand même mais c'est pas encore très clair c'est comme s'ils allaient dire quelque chose et puis elle est encore changé des vies en disant que c'est que pour les sorties voyez et puis finalement les choses vont s'accélérer ici ouais je vous dis c'est en projet ouais donc la faire la prendre la fuite si jamais ils commencent à imposer ça dans les écoles le jeu me dit ne les mettez pas l'école fuite fuyez donc pour les enfants j'ai l'impression que faire attention parce que j'ai quand même ici des choses qui sont cachés et avec une intrusion bon donc les enfants c'est possible de façon peut-être un peu caché ou de façon avec une certaine trahison donc faites attention on va passer aux ados puisque j'avais dit je le ferai en même temps maintenant on est obligé de distinguer les tranches d'âge alors pour les ados pour lesquels la vax est ouverte mais pas obligatoire n'est ce pas alors pareil pour les ados est-ce qu'ils peuvent ça rendre ça obligatoire si tu deviens complètement fou quand même ça devient complètement fou moi j'ai l'impression parfois d'être dans un mauvais film je sais pas si c'est pour la même chose pour vous mais je franchement ok allez madi concentre toi voilà alors pour les ados donc cette fois à 12 17 12 17 est ce que pareil ça va devenir obligatoire donc voilà alors j'ai dissimulation et départ bon alors c'est pareil ça pourrait être aussi caché pardon voilà alors est ce que pour les adolescents pareil passe obligatoire donc pour pour aller partout de dire donc vax obligatoire voilà ce qu'il passe en fait le passe il est déjà obligatoire quand on veut aller certains endroits donc faut bien distinguer les deux alors pareil j'ai officialisation d'estiment j'ai les conflits j'ai la pensée et alors en sécurité puisque là j'ai l'armée qui ressort bon ça sera un peu comme un cheveu sur la souple là j'étais pas partie là dessus moi j'étais pas partie là dessus donc je vais je vais repartir là dessus puisqu'il ya parce que pardon parce que là le jeu veut me dire quelque chose vous savez pourquoi c'est parce que en fait je suis en train de penser à la rentrée aussi un pour les ados et donc moi j'ai toujours dit dans toutes mes vidéos que je voyais vraiment les orages à partir du mois de septembre j'ai jamais changé la vie que ce soit en astrologie ou autre bon ça commence déjà là maintenant c'est vrai 1 juillet mais enfin on commence à rentrer dans la période et pour l'instant on va dire que bon pour l'instant ça va quoi au niveau des politiques ils se sentent en sécurité mais attendez la rentrée ah ben voilà regardez là l'automne je vous dis les cartes elles sortent bien voilà alors là il va y avoir définitivement des questions de jugement ou de justice avec beaucoup beaucoup de bail enfin de deux bagarres de conflit oui de conflit épreuve traversée et le succès bon lâche je me suis beaucoup beaucoup avancé puisque là je vois carrément le succès par rapport à à l'armée donc ça veut dire que même si le vax est obligatoire pour tout le monde pour les enfants d'une façon déguisée et peut-être pour les ados mais je vais revenir sur la question et bien de toute façon la bonne nouvelle c'est que ça ne durera pas donc pour éviter que la vidéo soit trop longue j'ai peut-être laissé la question des à d'autres côtés et on va poser la question est-ce que tout ce cirque va s'arrêter en automne là sur l'été c'est trop tôt mais est-ce que tous tous bazar est ce que les histoires de vax obligatoire et tout est-ce que ça va s'arrêter j'ai encore ça qui tombait décidément j'ai que des cartes qui tombent en ce moment j'ai la liberté et le mystère ça veut dire qu'il ya une liberté ici qui est en vue mais qui n'est pas encore visible mais voyez en fait il ya aussi la lumière ici qui arrive à percer la forêt donc il faut vraiment vraiment résister et là je m'adresse vraiment à toutes les personnes qui sont en train de se poser des questions est ce que je me fais petit cousé ou pas et si je perds mon travail qu'est ce que je fais mais il ne faut pas le faire si vous faites vous vraiment vous le regretterez il vaut mieux se mettre en arrêt maladie fait ce que vous voulez changer de métier si vous pouvez mais ne le faites pas résister éventuellement en fait vous faites vous licenciez comme ça vous aurez vous aurez des indemnités normalement ils n'ont pas le droit de vous les refuser peu importe la loi on n'a pas le droit de de licencier pour causes discriminatoires discriminatoires enfin mâche mais mais vraiment à résister alors oui donc je reviens à ce que j'étais ce que j'ai fini par mes idées dans un coup moi est-ce que tout ce cirque va s'arrêter voilà donc est ce que là ces histoires de d'obligation de de politique sanitaire est ce que ça va s'arrêter est ce que ça aussi on pose beaucoup la question alors j'ai un choc psychologique et j'ai une opportunité donc moi j'ai l'impression qu'il faudra d'abord être au fond du puits pour qu'ensuite il y ait une ouverte ou une ouverture mais ça j'ai toujours dit un j'ai l'impression pas fait de me répéter un petit peu mais bon c'est simplement parce que il faudra vraiment qui est alors ça c'est la crise aussi c'est une crise une crise grave et c'est un petit peu le pic si vous voulez faudra atteindre le pic pour ensuite que les choses s'apaise et le pic on l'a pas atteint encore bon allez on va regarder alors est ce que tout ça va s'arrêter alors vers la rentrée éventuellement le mois d'octobre parce que moi le mois d'octobre ça va être le plus comment dire pas le plus mauvais mois mais le mois le bas je pense que ce sera le mois où il y aura le pic ça et novembre octobre novembre ça va être pour ça va être très 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 difficile alors le père et l'enfant je manque c'est pas quelqu'un une figure paternelle ça je sais pas qui c'est j'ai bien la force ici la combativité alors ça ça peut être le passe alors le passe et les pieds cousés ici voyez un c'est sort ensemble toujours les petites abeilles avec l'aiguillon et puis le passe et là on a quelqu'un en face mais ça peut être quelqu'un j'ai réfléchi après encore une fois qu'un cac est une figure paternelle donc plutôt un homme plutôt humain voilà ça que j'ai cherché un ou sympathique ou gentil et là j'ai la force combativité par rapport à ça alors est ce que ça va s'arrêter en tout cas les français vont pas se laisser faire moi je regrette si j'avais été en france je peux vous dire que je serai dans la rue enfin bon je participe en pensée oui alors combativité par rapport à aux politiciens voilà j'en fais partie je dois le dire j'en fais partie moi j'ai fait partie de ces gens avec un petit liste à la fin on a ici une organisation donc des gens qui vont qui vont s'organiser et voyez que cet homme là il ressort de façon très positive 1 ils cherchent vraiment à concilier ou réconcilier en tout cas apporter un apaisement cet homme là donc qu'il est positif il est du côté des gens qui combattent en fait il est un petit peu là mais ça me dit pas si ça va s'arrêter je vois juste une combativité par rapport à encore une fois aux politiques ici certainement mené par un homme qui qui est sincère à la vierge la via c'est une belle carte aussi et qui veut essayer d'apaiser les choses et là on a nos petites fourmis qui partent en guerre alors mais est-ce que ça va s'arrêter tout ça ce qui va y avoir un arrêt de l'art de l'art de la vax alors je n'aime une ici ça veut dire que les choses vont aller très vite après j'ai l'impression alors là c'est vraiment bizarre parce que là j'ai les confinements qui sort en fait c'était ma question numéro 5 bon est ce que ça veut dire que éventuellement pour arrêter les débordements et bien les politiciens jouer la carte de confinement je me le demande on va vérifier c'est ça évidemment c'est sûr si vous êtes confiné vous pouvez plus aller manifester dans la rue intuition pressentiment bas j'ai l'impression que tout le monde heureux tout le monde se pose la question aussi un alors le chêne avec les feuilles comme ça qui sont dans les tons rouge jaune ça me fait penser à l'automne et en plus alors si c'est la première chose la seconde chose j'ai ici confinement qui pourrait de longue durée à avoir et ici le pendule me dit simplement que oui ça peut être dans l'air du temps c'est il ya un risque donc voilà donc si si on ya confinement il n'y aura pas non plus vax il n'y aura pas non plus vax obligatoire je vois pas comment si on est confiné on peut pas sortir donc on va regarder si je peux faire la cinquième question en même temps c'est un confinement ah j'ai encore une vous avez vu j'ai encore une carte qui s'est retourné décidément donc d'enfin oui mais écoutez c'est bien possible c'est bien bien possible le cap mais nettement en garde par rapport aux dangers en haut danger pardon et de toute façon s'il ya confinement ce sera la ruine ce sera la ruine est ici au niveau économique aussi si jamais il reconfine je ne vous dis pas les gens ils vont exploser voir reposer la dernière question mais je pense que nous vraiment oui alors confirmation oui voilà j'ai la carte du soin donc en plus ils vont faire jouer la carte de la je sais plus quelle vague j'ai pas de lui fille je crois c'est la quatrième donc oui ils vont ils vont faire jouer cette carte là mais en fait ce sera pas pour ça ce sera simplement pour arrêter les manifestations c'est logique voilà conciliation souplesse pour pour que les gens plie en fait comme 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 le roseau vous savez mais bon on connaît aussi le dicton plie avec le vent mais on ne cède pas simplement ils vont vouloir que les gens plie alors c'est quand même la liberté et le bonheur qui ressortent après et le refus ah ben non ça va l'ensemble c'est de là donc refus de la liberté ben écoutez oui je pense que en plus s'il y aura un risque enfin en tout cas il ya un risque de confinement à la rentrée bon bah que des bonnes choses à la rentrée dites voir alors attendez je vais prendre ma liste et je vais cocher déjà ce à quoi j'ai répondu alors il y avait aussi la question de la rentrée scolaire quoi que s'il y ait le confinement enfin on va quand même poser la question alors est ce qu'il y aura une rentrée scolaire je pense vraiment là aux enfants aux ados ou un pas aux étudiants y aura-t-il une rentrée scolaire quoi que si franchement aussi commence à faire des campagnes déguisé dans les écoles moi je garderai mon enfant à la maison enfin bon on va regarder alors n'allons pas trop vite il y aura une rentrée scolaire sortir j'ai épanouissement et refuge donc j'ai encore la carte du pigeonnier donc ça voudrait dire que les enfants seraient plutôt à la maison quoi et épanouissement c'est aussi la carte de donc la rose c'est une belle carte ça voudrait dire aussi qu'il serait mieux à la maison mais bon on va regarder alors est ce qu'il y aura une rentrée scolaire donc l'école en septembre en france parce que sinon c'est en août 1 déjà une rentrée scolaire alors j'ai l'activité ça peut être l'école pour les enfants voilà les enfants voyez ça sort j'ai quand même le rendez vous mais j'ai le rendez vous avec une des mesures bon donc le rendez vous ce serait effectivement la rentrée on se retrouve on se re rencontre qui va ici bien avec l'activité de l'enfant alors pourquoi est ce que j'ai une des mesures je sais pas on va voir excès donc il y aurait des excès à la rentrée ah oui d'accord je crois que je sais pourquoi ouais non j'ai retard oui je dis je sais pourquoi parce que ça veut dire qu'en fait en septembre les choses vont être tellement démesurées exagérées c'est à dire que là ça va être de trop si vous voulez que ça va générer un retard donc il peut y avoir un report et cet homme là on a vu tout à l'heure que c'était quelqu'un de plutôt gentil c'est ça en fait il aime les enfants donc il peut se battre pour les enfants aussi d'ailleurs cet homme là et bien il va intervenir donc pour les enfants moi je pense que avec ce qui va se passer encore une fois il va y avoir des excès les choses vont déborder vous voyez ici c'est la crue en plus on est dans les inondations mais bon je pense pas que ce soit ça je pense que c'est vraiment le on va mettre une carte là en tout cas ces excès là c'est des mesures vont notre vont donner de toute façon un retard alors on va regarder pourquoi est ce que j'ai les excès qu'est ce qui fait qu'il va y avoir des excès est-ce que c'est le mauvais temps ou est-ce que on va mettre trois cartes dessus donc là en tout cas on aura la réponse déjà à la quatrième question du coup je les ai pas mises dans l'ordre alors il y a bien un choix à faire ou un dilemme vous voyez il ya bien les tensions et alors ça ça peut être aussi les pénuries ou les l'absence les privations le manque de les lacunes enfin bref tout ça et les restrictions évidemment donc ça veut dire qu'en fait il va de toute façon il y avoir une prise de décision par rapport à la rentrée et que certainement ça va être retardé non de toute façon parce que encore une fois il va y avoir marx ici l'orage donc la foudre est aussi l'absence ça peut être l'absence donc l'absence de rentrée je vous dis j'apprends mes cartes donc donc je pense que effectivement privation il n'y aura pas de rentrée bon ou en tout cas ce sera retardé voilà donc je vous dis je réponds une question pour vous en ce moment enfin aujourd'hui et donc il y en avait encore deux alors va regarder l'armée pour le peuple je suis en train de casser mon stylo mais c'est pas grave alors l'armée pour le peuple alors ces histoires d'armée c'est vrai que j'ai sorti en astrologie ça c'est dès que j'avais analysé l'éclipse ça sortait très très bien mais j'avais dit qu'il y avait quand même un doute parce que je ne savais pas si l'armée allait enfin si l'armée allait intervenir pour mettre de l'ordre ça c'est vrai par contre j'avais un doute au niveau de la police je ne savais pas si la police allait réprimer les manifestants ou bien si la police allait réprimer les gens qui qui vont certainement agir de façon criminelle c'est vrai que j'avais un doute mais bon donc on va quand même rester sur l'armée donc ils devraient remettre de l'ordre dans le bazar alors est ce que l'armée je me réfléchis à l'armée l'armée est ce que l'armée va intervenir pour aider le peuple voilà enfin pour aider la population française faut toujours poser des questions très très claires sinon on n'aura pas de réponse claire ça c'est aussi important voyance alors est ce que l'armée va intervenir pour aider le peuple pour sauver le peuple alors j'ai l'agression et l'intuition donc c'est vrai que déjà les gens dans l'armée s'attendent s'attendent à des violences quelque part moi je les vois en train d'attendre un pour l'instant ils font rien mais ils observent alors est ce que l'armée va intervenir pour aller aider j'ai encore une carte qui s'est retourné décidément j'arrête pas aujourd'hui on va la mettre au milieu parce que c'est la solution donc a priori c'est une bonne carte je vous dis je pensais je sens plein plein d'énergie comme ça je fonce sur mes cartes et là vous sentez d'ailleurs que je suis pleine d'énergie ok alors la résistance alors ça peut être la résistance au sens propre c'est à dire les gens qui sont dans la résistance j'ai quand même le malheur en face j'ai le défi alors j'ai une petite coupure de téléphone au moment j'étais en train de faire le tirage donc j'étais en train de vous dire que j'avais le défi ici et la dernière carte et bien c'est le soleil donc je suis obligé de reprendre ce que ce que je vous ai dit avant que ça coupe et entre temps et bien j'avais sorti d'autres cartes donc je vais les je vais vous montrer ce que j'avais sorti après donc j'avais dit que c'est la résistance donc c'était au sens propre de résister que l'armée c'était la solution alors par rapport à un défi effectivement ils vont venir intervenir ici vous savez dans le jeu de la pétanque on se sert de enfin on lance une boule pour aller déjà délogé une autre moi c'est à ça que ça me fait penser donc effectivement ils vont entrer dans le jeu pour 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 lancer leur boule de pétanque essayer de faire bouger les choses je pense que je pense que vous me suivez et effectivement et bien ça va se solder par le soleil et c'est pas une carte que j'ai sorti beaucoup ces derniers temps alors en face et bien on a le malheur alors je suis désolé donc j'avais sorti déjà les cartes donc je vais les remettre telles qu'elles sont sorties alors après sur la clé j'avais sorti la pensée ça veut dire qu'en fait ces gens là l'armée donc ils sont sincères donc on peut leur faire confiance j'avais sorti enfin je me rappelle du coup j'avais sorti ici voilà j'avais sorti là les pleurs par rapport à au malheur parce que j'avais dit qu'en fait il faut aller regarder ce qui est en face un jeu il va y avoir vraiment des choses qui vont arriver en france se mette énorme et donc là on est en jeu c'est de voir ce qui peut arriver mais bon il y aura de toute façon des manifestations peut-être des attaques terroristes ou des dégâts matériels aller voir ma vidéo en astrologie si vous voulez en savoir plus il peut y avoir encore autre chose ici j'avais bien les questions de pressentiment donc je pense aussi que l'armée s'attend à des grosses catastrophes ils le savent quelque part et ici sur le soleil j'avais recouvert avec le roseau ça veut dire que de toute façon ils vont quand même essayer d'apporter un espèce de d'apaisement de faire plier un peu les choses de les rendre plus souple et ici voilà c'est ça je me souviens maintenant quand j'avais voulu savoir ce qui qu'est ce que c'était le cette mauvaise nouvelle ou ce malheur avec l'angoisse la tristesse et bien j'avais sorti la carte de l'intrusion et donc j'étais en train de dire que à mon avis ça veut dire que dans tout c'est ce ce chaos qui va arriver à la rentrée et bien on aura certainement des gens qui vont s'immiscer comme le lierre qui est une plante parasite pour apporter encore plus de deux cas où voilà alors ça peut être ça peut être plein plein de choses ça peut être des terroristes mais pas seulement ça peut être tout simplement des gens malhonnêtes des criminels que je sais pas exactement on va essayer de voir si on peut savoir bon remarquez c'est déjà pas mal si on a on a une de ces deux catégories de personnes ou alors je sais pas ou alors encore par rapport à la situation mais non je pense pas je pense que c'est vraiment des gens ici qui vont intervenir pour rajouter encore au malheur bon alors on va essayer de voir ce que c'est et donc j'en étais là au moment là le téléphone m'a laissé tomber mais c'est pas grave on va continuer ici parce que là des choses importantes et on va remettre une carte ici alors une ouverture et une activité du coup entre temps je me suis déconcentré évidemment mais je pense que ça veut dire que ce sont des gens qui attendent une opportunité pour faire pour agir activité donc pour agir donc c'est des ces gens là ils sont déjà là ils sont déjà présents et ils attendent le moment propice et là alors on est à la lune donc ça veut ça peut vouloir dire qu'après à partir du moment où l'armée va intervenir bien on va un cycle lunaire c'est comme si on allait changer de cycle aussi c'est pas forcément la réalisation sous un mois ça veut dire que on va changer il va y avoir une nouvelle phase qui va être amorcé donc faut que je me réconcentre du coup c'est vraiment qu'est ce que la technique pour ça vous laisse tomber comme ça ça m'énerve alors voir un petit peu ces gens là que ce qu'ils vont faire parce que j'avais déjà vu voilà épreuves et imprévus donc oui ils vont vraiment ils vont vraiment apporter des ennuis là et organisation alors moi ça fait penser quand même aux terroristes vous savez pourquoi parce que les fourmis et les soldats dedans et c'est des gens qui sont organisés ouais moi je me demande s'il y aura pas en même temps des terroristes ou en tout cas des gens qui vont vraiment vraiment être déterminés à agir mais aussi à combattre mais c'est pas des gens qui sont positifs parce qu'on a aussi les français qui combattent d'un côté mais c'est c'est pas eux c'est pas les français là c'est ça peut être des français aussi mais évidemment mais c'est des gens qui sont malhonnêtes alors incertitude et également ouais donc en plus ces gens là ils sont pas net j'ai l'impression fuite ben j'ai l'impression qu'en plus le jeudi que les gens vont essayer de fuir par rapport à ce qu'ils vont mettre en route il va y avoir la notion de fuir d'échapper parce qu'ils vont est ce qu'ils vont les faire ces gens là mais je ne sens pas quoi défense et observation et pour l'instant ils observent ouais je sais mais qu'est ce qu'ils vont faire sont en train d'observer la maladie la maladie sont en train d'observer ce qui se passe au niveau de la politique sanitaire ça peut être les blessures les blessures a peut-être sous l'étude d'isolement bon ben écoutez je ne saurais pas plus un désolé là je sais pas ce qu'ils vont faire exactement mais pour l'instant je me dis simplement qu'ils observent qu'ils sont pour l'instant isolés en retrait qu'ils observent tout ce qui se passe mais que le conseil du jeu c'est ensuite il faudra il faudra fuir ces gens là voilà bon en tout cas la réponse à la question parce que voilà je suis encore en train de faire dans la durée n'est ce pas c'était pas ce que je voulais donc l'armée pour le peuple oui oui alors vous voulez savoir quand je suppose que j'ai encore les questions mais bon moi c'est pour moi c'est dans les derniers mois de l'année en octobre novembre par là je sais pas si on va pouvoir voir une confirmation bon bah le jeu me dit que c'est bien dans l'avenir ok je suis désolé quelques fois les cartes elles font des petits clins de dieu comme ça un petit peu d'humour le genre de dire oui ça arrivera dans l'avenir point quoi c'est vrai que je demande déjà beaucoup en tout cas c'est l'horizon c'est l'avenir c'est sûr bon allez on va essayer quand même pour vous l'obstacle et la barrière bah oui ce sera vraiment quand quand il y aura des difficultés qu'ils interviendront quoi c'est ça en fait quand tout sera barricadé quand tout sera fermé quand il n'y aura plus rien quoi quand tout sera bloqué voilà quand tout sera bloqué alors cette urne saturn est exaltée dans la balance je suis en train de raisonner hein la balance à partir du 22 23 septembre 23 septembre jusqu'au 23 octobre donc je dirais que c'est dans 16 dans ces eaux là mais je vois plus sur octobre plus sur la fin octobre bon puis en plus c'est la carte du sang donc on pourrait dire que c'est le mois d'octobre ça fait que le 10 10 elle on va dire que c'est le mois d'octobre comme ça vous aurez votre information ok alors dernière question très importante et vous avez raison de me la poser ces fameuses élections 2022 alors y aura-t-il des événements des élections en 2022 qui après j'irai préparer mes tirages ce que je vous ai promis un olivier v et puis allez je vous en ferai un autre mais je vous dis pas ça sera la surprise voilà mais je vous j'en profite aujourd'hui je me sens vraiment très très en forme donc faut y aller ok allez donc les élections 2022 est-ce qu'il y aura des élections en 2022 éventuellement sinon je regarderai que le béline il sort bien ce jeu il y aura-t-il des élections en 2022 il y aura-t-il des élections donc normalement c'est en avril avril et mai ok donc 2022 déjà 2022 mois 22 c'est mon chiffre préféré préféré donc on va dire que ce sera une meilleure année que 2021 donc élections élections 2022 alors des démarches alors là j'ai encore cet homme qui ressort ce j'avais envie de dire le patriote excusez moi j'avais envie de dire le patriote alors c'est pas par rapport à à florian mais mais c'est quelqu'un en tout cas qui qui aime la france voilà qui aime la france et qui veut prendre soin des enfants et éventuellement peut-être des français même si on voit un symbole un bon donc il y aura en tout cas une organisation des démarches par rapport à cet homme là cet homme là que je sens de façon vraiment qui très positif mais bon ça répond pas à ma question en tout cas cet homme là il va intervenir alors est ce qu'il y aura des élections 2022 va voir si ça sort ce qu'il y aura des élections 2022 ce qu'il y aura des élections donc plutôt vers avril mais par là normalement alors j'ai l'associé j'ai encore les soins qui ressortent j'ai l'enfant qui sort j'espère qu'il va me répondre j'ai l'ami je dis c'est un ami des enfants là c'est peut-être ça alors cette fois j'ai plutôt le prendre par rapport non pas au pique usé mais par rapport à la société et là j'ai les soins alors ce sera peut-être autre chose on va voir pourquoi ça ressort j'espère j'ai réussi à me concentrer sinon s'ils repartent sur autre chose vous fera notre jeu d'un moment le jeu répond plus non plus alors un dilemme une providence a mais non mais là c'est bon c'est toi cette fois c'est bon l'été à j'ai l'été et j'ai les loisirs bon donc ok donc ça c'est bon alors on va remettre un peu d'ordre en fait ici alors c'est pas vraiment la l'arrêtance par rapport aux élections j'essaierai de reposer la question mais ici on me dit que au niveau des soins il va y avoir des choses qui vont changer puisque là on a la providence donc ça veut dire que ces histoires de picouze effectivement bon vous l'avez vu tout à l'heure ça va vraiment s'arrêter bon de toute façon ça va ça va s'arrêter parce qu'il y aura des histoires de confinement puis ça va être le bazar mais ça je vous l'ai dit donc s'il vous plaît résister parce que ça va s'arrêter pour moi vers septembre octobre ce sera plus contrôlable donc voilà donc là donc on va avoir des changements positifs par rapport aux soins ça veut dire qu'en fait il y aura peut-être enfin d'autres alternatives qui seront proposées comme l'hivermectine ou je sais pas peut-être autre chose même alors ici l'enfant qui ressort donc on va aller regarder pourquoi et là à mon avis ça veut dire simplement que sur l'été 2022 il y aura des choses qui seront déjà beaucoup plus favorables pour sortir je sais pas pourquoi c'est si tard dans le temps me demandez pas je sais pas et de clore non là on va voir comme quelque chose pour causer l'enfant qui ressort ici et là j'étais partie sur les élections ouais voyez ça me ressort les enfants ça me ressort le problème des enfants ici je suis pas partie sur les élections pour l'instant non il m'a il m'a simplement dit qu'il y aura vraiment des conflits par rapport aux enfants ce qui vaudrait dire que ce que je vous ai dit tout à l'heure que il pourrait y avoir effectivement des choses cachées au niveau dans les écoles ou genre de choses pourrait se réaliser effectivement ce qui provoquerait des tensions et donc de la combativité et donc là on a bien finalement ce serait bien les gens qui vont se poser des questions par rapport aux risques de contamination oui non ce que c'est vrai est ce que c'est pas vrai voilà donc bon c'est pas les élections qui sont sortis ok dans ces cas là eh bien on va les demander plutôt béline ce que lui répond aussi très bien alors est ce qu'il y aura des élections 2022 là en fait le grand oracle français m'a simplement dit qu'il y aura certainement une figure masculine qui sera très positive c'est peut-être quelqu'un dans l'armée aussi je sais pas c'est possible donc élection 2022 alors j'ai la table et l'héritage ouais ça me dit rien pour l'instant ça me dit rien ce qu'il y aura des élections d'une vente j'aurais peut-être pas la réponse aujourd'hui c'est possible je vous ai déjà donné plein plein d'informations alors ça ressort encore les passions les choses qui s'arrêtent ici décidément les procès ou les bagarres ça peut être aussi ça et la destinée par on a des cartes importantes on a des cartes vraiment très 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 importante puisque là il ya des questions de justice et la question de lors de décès ou de deux choses qui s'arrêtent qui sont coupés et on a ici la destinée et là les donc les passions donc le coq le coq français qui va combattre donc les élections ça va être ça risque d'être perturbé on va dire moi mon sentiment c'est que ça va être perturbé mais ça veut pas dire qu'il n'aura pas ça peut être peut-être simplement repousser ou bon on va voir alors est ce qu'il y aura les élections je me demande vraiment bon j'ai une carte bleue ici donc les histoires de procès c'est plutôt positif cd peut-être des questions de justice certainement des gens qui vont devoir rendre des comptes on a les honneurs voyez sur les choses qui s'arrêtent mais c'est positif puisqu'il ya du soleil après et une élévation donc les choses s'améliorent alors ça peut être au mois de juin je sais pas je sors le 6 donc intuitivement hop l'été en plus le soleil ici le soleil là là j'ai juin là j'ai eu j'ai juillet pardon de donc de l'année prochaine ça veut dire que s'il ya élection ça pourrait être plus tard parce que j'ai quand même la carte bleue donc c'est aussi une carte positive en général ouais donc il va y avoir des à quoi qu'il va y avoir des choses qui vont s'écrouler il ya des choses qui vont s'écouler ouais mais est ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'élection ou quoi ouais ils vont débattre de la question je suis en train d'enfléchir je vous ai dit que les choses allaient être en juillet et en juin mais il est quand même des choses qui s'écroulent à là ce que c'est le fait qu'il n'y aura pas d'élection ou bien quoi j'ai l'impression que ça ça pourrait passer par un autre système je sais pas pourquoi j'ai reçu ça j'ai l'impression qu'en fait on va mettre en place quelque chose de nouveau c'est curieux j'ai la découverte ici j'ai intelligence donc il va y avoir vraiment des choses de des gens ici qui discutent avec les questions d'intelligence ou des textes vont éventuellement des textes de loi et découverte donc ça fait j'ai l'impression qu'en fait ce sera pas tout à fait des élections mais ce sera peut-être un nouveau mode de d'élection ce serait bien si c'était comme la suisse moi j'ai je trouve que leur système est super parce que les le peuple participe aux décisions politiques et alors est ce que ça pourrait être ça en tout cas il ya quelque chose de nouveau qui va être mis en place j'ai l'impression des ennemis quand même ça ça peut être les politiciens ouais parce que voilà c'est ça en fait c'est parce que les politiciens qui ressortent comme des ennemis ben ça n'a rien à porter ça n'a rien apporté donc les gens ils veulent plus de ça mars attune c'est aussi la mort c'est quelque chose qui s'arrête là je me demande si on va pas passer par un nouveau système mais bon je m'avance peut-être beaucoup ouais si quand même un nouveau départ bon alors élection ben je sais pas je peux pas vous répondre mais ce que je peux vous dire c'est que ce ne sera pas comme avant j'ai l'impression qu'on va essayer de trouver une nouvelle manière de de gouverner voilà puisque j'ai quand même à la fois la découverte et le départ donc c'est la lune et la lune c'est vraiment le changement est ce que tu peux je parle à mon jeu tu peux me confirmer le fait qu'on va aller vers un nouveau système voilà oui 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 tout ça c'est effectivement le pas le gouvernement mais enfin bon il faut quand même des gens qui puissent faire prendre des prendre des positions et que c'était fin des décisions pardon etc c'est une position d'autorité ici donc oui le jeu me confirme que oui il y aura bien encore quelqu'un à la tête du pays mais ce sera avec un système différent bon voilà donc j'espère que j'ai répondu à vos questions je sais que j'ai répondu à toutes vos questions mais j'en ai répondu quand même à beaucoup et j'espère que bien ça va vous aider à tenir bon et puis voilà en attendant des jours meilleurs bien mais je vais faire ma petite vidéo que je vous ai promis sur donc vvv comment va l'appeler je vais l'appeler olivier voilà vous savez de qui je vous parlez et puis une autre personne surprise alors à tout de suite peut-être pour les prochaines vidéos si vous voulez bien me suivre sur mes petits tirages psychologiques au revoir et merci beaucoup et merci beaucoup